ça y est du vieil est arrivé le mois de mai aussi avec les beaux jours alors quelles sont les vidéos prévues quels sont les projets en cours ou les projets à venir réponse et bien on fait le point dans cette vidéo dans ce vlog c'est parti et bien bonjour à tous bienvenue à vous dans ce vlog du mois de mai 2023 on est aujourd'hui même le jeudi 4 mai bienvenue à vous en tout cas vous avez pu voir l'intro en version longue et ouais vous avez vu sur les vidéos précédentes la version courte 3 secondes que je vais bien sûr réutiliser vous avez été bien entendu charmé par cette version courte bien entendu que je l'utilisais bienvenue à vous en tout cas vous qui êtes là depuis peut-être quelques jours quelques semaines quelques mois j'espère que vous avez trouvé là où les réponses à vos questions sur Warframe à travers les différentes vidéos si c'est le cas si ce n'est pas le cas si vous avez envie de dialoguer avec moi vous avez l'espace commentaire tout particulier même de cette vidéo où on peut raconter un petit peu tout et n'importe quoi c'est pas forcément lié au sujet de cette vidéo vu que le sujet de cette vidéo c'est un petit peu tout ouais voilà en tout cas cette vidéo qu'est ce que c'est c'est un vlog où je fais un point sur la situation actuelle sur ce qui s'est passé dernièrement ce qui va se passer prochainement et une partie toute nouvelle que vous voyez sur le côté là programme et site web tout à la fin bah oui parce que le site je travaille beaucoup dessus et je pense que ça mérite une petite place dans le vlog à part entière avant toute chose on va commencer avec ce qui s'est passé dernièrement en termes de vidéo bah je suis plutôt content je suis plutôt content parce que il y a deux Warframe review qui sont arrivés Voruna et Citrine c'était les dernières Warframe qui n'étaient pas sortis justement qui étaient en coup d'oeil mais qui n'étaient pas en Warframe review version je vais pas dire améliorée mais je vais dire améliorée version peaufinée c'est peut-être un petit peu plus sympa donc plutôt content toutes les Warframe sont en vidéo maintenant est-ce que toutes les Warframe ont la bonne vidéo de la bonne version réponse ben non voilà il en reste encore deux petites voilà deux petites vidéos à refaire sur Grindel Yareli parce que les deux frames ont reçu des changements je vais pas dire important pour Grindel oui quand même pour ce qui est de Yareli ça mérite de refaire sa vidéo et je pense que le compte sera bon certaines vidéos sont assez anciennes même si elles sont anciennes les Warframe n'ont pas bougé en termes de pouvoir, en termes de stats, en termes de peut-être les modes d'augmentation ouais mais ça on verra ça un petit peu plus tard ça sera au fil du temps voilà en faisant comme ça en faisant de manière régulière deux Warframe review par mois je pense que j'arriverai à retrouver un petit peu voilà une base saine de Warframe review le coup d'oeil sur le circuit ouais ça c'était absolument pas prévu mais ça m'a tellement saucé le circuit que je me suis dit j'en fais une vidéo mais ça c'était avant que Duvi arrive maintenant qu'on a pu poncer qu'on a pu littéralement jouer sur le circuit en version normale et style pass je pense que je referai une vidéo dessus on verra ça dans la partie programme la vidéo découvrête du Viri c'est la vidéo sponsorisée merci encore à DE ça a été la sortie du Viri quelque chose d'assez monumental en termes de taf de mon côté j'avais un stream sponsorisé assuré j'avais une vidéo à sortir deux jours après voilà ils m'ont dit bonjour on veut que tu fasses une vidéo comme ça et on aimerait bien que ça sorte ce jour là bon bah let's go c'est parti mais le challenge le challenge a été relevé et le challenge a été plutôt bien complété d'ailleurs voilà le devstream 170 ouais le récap c'est bah c'est la routine chaque mois son devstream et donc chaque mois son récap de devstream celui-ci ne fait pas exception même s'il est pas hyper long voilà mais il apporte quand même son lot de réponses à savoir qu'est-ce qui nous attend justement dans les mois à venir est-ce qu'on va avoir une nouvelle frame vu qu'on n'a rien eu pour du Viri la sortie de la 33.0 réponse oui on va avoir une prochaine frame pour entre guillemets la mise à jour qui va suivre justement la mise à jour de du Viri la vidéo de la chasse à raconte bah elle était promise est arrivée ça fait partie des guides des guides que je voulais sortir donc voilà plutôt content reste à voir comment je vais pouvoir un petit peu jongler avec les Warframe Review prochainement je pense que je ferai un point plutôt sur le vlog du mois de juin à la rigueur ouais la tenocone tout ça tout ça ce genre de choses allez parmi les points que je souhaite un petit peu aborder du Viri oh là là bah j'ai déjà plus ou moins spoil le truc la sortie du Viri ça a été quelque chose quelque chose d'assez énorme voilà de mon côté en tant que joueur ça répond j'ai envie de dire à ce que j'avais envie justement de trouver dans Warframe un petit peu plus d'utilité à la diversité avoir une incitation justement à jouer plein de choses et sans qu'on le sans qu'on choisisse vraiment volontairement parce que je m'écouterais personnellement je n'aurais pas ressorti je sais pas Garuda que j'ai joué il y a pas si longtemps que ça en circuit et que j'ai absolument kiffé je sais que j'aime bien la frame maintenant on a 52 frames et Warframe ils l'ont dit d'ailleurs je ferai une vidéo dédiée là dessus d'ailleurs j'ai oublié de la mettre au programme la vidéo du récap du Ask Me Anything sur Reddit ils ont dit qu'ils avaient les 5 prochaines Warframe dans leur papier voilà donc on sait qu'on arrivera jusqu'à 57 donc pour penser justement à jouer toutes les frames on peut même plus dire qu'on va jouer une frame par semaine parce que bientôt le compte sera dépassé il va falloir jouer plus d'une frame par semaine si on a envie de tout jouer sur une année voilà donc c'est un petit peu compliqué tout ça donc le compte commence à être long donc Duvery Duvery m'a enchanté de mon côté je le connais voilà je vous ai lu énormément je vous ai lu sur Twitch aussi notamment pour ceux qui y sont voilà je sais qu'il y a eu des problèmes et comme j'ai répondu dans la partie commentaire des différentes vidéos d'ailleurs ceux du Viri il y a beaucoup eu de fixes et c'était mon feeling d'ailleurs dès le départ que ça a l'air d'être vis-à-vis des connexions voilà de la stabilité du réseau peut-être avec des pings assez élevés des migrations d'hôtes pire encore parce que tous les fixes qu'il y a eu récemment ça il y avait toujours marqué migration d'hôtes dedans histoire de clients yachts tout ça tout ça c'est pas encore tout à fait terminé on a eu encore des problèmes même hier voilà hier après le fixe voilà donc un petit peu dommage tout ça donc je pense que la chasse au bug continue du côté de Warframe et je pense qu'on en verra encore plus cette semaine on n'a pas encore du tout terminé avec les fixes de Duviri je pense qu'on va en avoir encore la semaine prochaine même donc accrochez-vous et on essaie de trouver des solutions un petit peu temporaires hier j'ai eu un problème avec un coffre qui voulait pas un coffre important qui était justement destiné au cheminement classique j'ai envie de dire l'expérience du Viri les différentes étapes et une des personnes dans le chat m'a dit et c'est tout à fait intéressant de considérer ça c'est qu'il vaudrait mieux dans l'expérience du Viri terminer faire le fight contre le Warframe et ensuite une fois qu'on a l'extraction disponible partir sur les différentes étapes enfin les différentes activités facultatives si on a envie de farmer de l'inhérence si on a envie de farmer certaines ressources tout autour de la map si jamais il y a un problème qui arrive il n'y a pas de problème vous avez déjà complété toutes les étapes préalables et vous allez pouvoir justement extraire quand bon vous semble vous n'êtes pas forcément bloqué à un moment c'était bloqué vraiment dans le cheminement des 6 missions préalables voilà les 6 étapes préalables donc que dire de plus patience patience et en termes de vidéos sur du Viri je me pose encore un petit peu des questions sur quoi sortir même si j'ai quelques pistes je ne vais pas faire forcément de vidéos de récap sur les arcanes parce que le temps d'avoir toutes les arcanes ça va être assez long peut-être une vidéo un petit peu simple vis-à-vis de vis-à-vis de ce que ce sera une foire en max quand ça sera déjà peut-être le mois d'octobre ou le mois de novembre de cette année parce que tellement ça va être long le farm bref c'est du Viri c'est comme ça point suivant le concours ah oui le concours le concours le concours le concours je vous ai préparé enfin vous avez préparé hop 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 c'est ça là oui c'est ça là magnifique j'avais lancé il y a combien de temps bah oui c'était début avril début avril un concours à la fois captura et à la fois pour le fashion frame qui normalement était terminé à partir de la fin du mois d'avril sauf qu'il est du Viri voilà et je trouve et je trouve ça un petit peu dommage de se passer justement de ce laps de temps où on a été vraiment focalisé sur du Viri pour éclipser justement ce concours là le fil captura et le concours c'est très simple c'est simple et efficace voilà c'est un concours qui mêle à la fois les captures les fashion simples et des fashion jolies à la fois voilà le but c'est d'utiliser les skins de base les casques alternatifs vous voyez juste ici même pas de ténogène les cyan d'ana les tous les rajouts en fait sont un petit peu déconseillés et voilà tout ça se retrouvera sur la fashion frame galerie dans une série totalement unique qui est marquée simple et efficace et en plus il y aura un jury qui passera sur vos propositions justement et on a des platines toutes plateformes comme d'habitude PC Xbox Playstation et Nintendo Switch vous pouvez participer peu importe votre plateforme vous avez des points bonus pour le partage des couleurs voilà c'est dit si vous partagez vos couleurs plus d'informations je vous laisse ça dans la partie description de cette vidéo je ne vais pas forcément passer longtemps à expliquer mais voilà si vous avez des fashion simples et que vous trouvez pas mal un petit peu comme à l'image j'ai envie de la capture que vous avez en fond voilà il n'y a pas grand chose aussi spécial vous avez un casque alternatif concernant Ivara et vous avez un skin d'Ivara un skin normal notamment voilà toutes les informations situées dans la partie description de cette vidéo vous allez voir concours de points rejoignez le discord dans le canal notamment ou le post le post original qui vous expliquera la marche à suivre et l'endroit où justement poster votre participation spoiler c'est la fâche de frame galerie comme d'habitude ouais voilà voilà pour ce qui est de cette partie là c'était rapide c'était rapide alors attendez que je reprenne un petit peu les choses voilà allez point suivant RepuTip ah oui il fallait un petit peu que je cale un petit peu les choses Utip c'est terminé malheureusement une des meilleures plateformes de soutien des créateurs de contenu s'est éteinte voilà à la place à la place vous avez dans la partie description notamment et il faudrait que je le mette sur toutes les précédentes vidéos d'ailleurs vous avez deux plateformes que j'ai rajouté deux alternatives je me suis dit que peut-être vous étiez sur cette plateforme là que vous n'avez pas forcément envie de vous enregistrer sur une nouvelle plateforme exprès pour et que vous avez vos habitudes sur celle-ci vous avez KissKissBankBank qui est tout nouveau que j'ai rajouté qui a été validé d'ailleurs avant-hier je crois hier ou avant-hier et vous avez Patreon aussi au passage donc si vous ne supportez pas Patreon si vous n'avez pas envie de vous inscrire sur Tipeee mais que vous êtes déjà sur KissKiss et bien voilà vous pouvez amener votre pierre à l'édifice à travers KissKissBankBank voilà à suivre sur Warframe le Devstream numéro 171 c'est la prochaine échéance importante de Warframe le Devstream 171 on va voir la prochaine frame un petit peu plus en profondeur et surtout plus important un truc qui n'a rien à voir avec de l'ajout de contenu ou une mise à jour un temps soit peu voilà voilà crossplay crosssave nous allons avoir un point là dessus j'espère j'espère qu'ils nous ont pas vendu ça trop non c'est moi qui place un petit peu trop d'espérance là dessus peut-être mais ils ont promis au Devstream 171 un point crossplay crosssave pour le Devstream 171 quand est-ce que ça sera ça sera fin du mois autour du je crois que j'avais dit vendredi 26 c'est pas mal généralement c'est la dernière semaine du mois où il y a un vendredi situé dans le mois en cours voilà donc le dernier vendredi du mois c'est le 26 à voir à confirmer justement vous serez averti justement sur la partie communauté sur Youtube et si vous me suivez sur Twitter et si vous êtes sur Discord de toute façon vous aurez quoi qu'il en soit l'information et je serai en train de live comme d'accoutumé sur les Devstream ouais 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 nous allons terminer cette vidéo avec 3 petits points dont un petit point qui arrivera lorsqu'on aura du crosssave cross trade ce genre de choses le give-up du mois revient reviendra promis la revue des supporters ainsi que le programme et ce que je suis en train de bosser c'est quelque part un programme du site internet voilà ce sur quoi je suis en train de bosser et qui arrivera dans les semaines dans les mois à venir il y a des choses qui sont prévues pour joie voilà la revue des supporters oh j'ai tout cassé j'ai tout pété terrible on me voit plus c'est bon qu'est-ce que sont les supporters ce sont les personnes qui sont justement sur Patreon sur Patreon une personne sur Patreon j'ai jamais sur le jaune qui a chopé le first sur Patreon qui sont sur Twitch qui sont notamment sur Youtube merci à vous d'ailleurs merci tout spécial aux personnes qui ont rejoint dernièrement il y a juste un mois d'ailleurs les abonnés sur Youtube merci beaucoup vous avez accès d'ailleurs aux émotes vous pouvez placer des émotes dans les commentaires ça c'est pas génial ça incroyable ceux qui sont sur Tipeee ceux qui sont sur Patreon ceux qui sont sur KissKissBankBank merci énormément de votre soutien vous êtes 230 supporters au cours du mois de mai et je vais raconter toute l'histoire de ces 230 oui les 230 pseudo vont y passer merci à IamGrey à AeonLate à Brakamba à Dakarali à M.A.J.S.Fifi oui 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 à Grill à Akira à 8300 à Althrox à Anubis à Remis 34 à Arch Arthur à MF 0.9 à Zerflip à Zot 7N Ballistique Barthosier à BelgarForce incroyable toujours un plaisir sur Twitch d'avoir ce BelgarForce à BigOne à Bob Delamore à Breaker à KaimGen à Kyle Phoenix à Kyle Phoenix à Captain Boulard à Karka à Shaya à Machei Shizuru à Sirka toujours là qui a le badge First et qui a le ah bah oui VIP toujours Sirka bien sûr à CJ Lucky à Clément à Sclooner à Corenta à Captain Jekyll CR7 Airlines à M.C.Ramoy j'allais dire Cramozy mais c'est M.C.Ramoy bien sûr Crash TV 69 63 pardon pas 69 CyberAlex 26 Cybrius D276 merci encore d'avoir fait bah vous êtes quelques-uns à avoir fait justement la transition depuis Utip jusqu'à Tipeee voilà merci en tout cas à vous d'avoir fait cette transition là d'avoir pensé à la continuité M.Darkame merci à toi à Dal 973 Laz Dalaz Darkaufeu à Demon 71923 Deosotaku à Dez à Degot Digix Digitry Doc Landerth merci 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 à Dora Drakhan Écrevis Élem Éphésen Énors Ékirzen Elk Édéridien Enzo Enzul Étoque les Lapins meilleur pseudol du jour Allez Shield merci à toi Merci à Fajiras à Fenrir le Chacal Pestin Fifi Eh oui M.JCM ce Fifi à Flex à Flibalfa à Fosein à Frenchguy à Francky 88 23 Frédéric Fridant 72 Free Nexty French Kiwi Frog Fujimo Fumble Gédonio Greld Greld et Gérald j'avais lu Il y a des pseudos qu'on dit depuis littéralement Ben oui il y a marqué 6 années vous avez un tag 6 années qui est apparu donc ça va faire 6 années que je raconte un pseudol tous les mois à M.Gili à Guy à Hard Vulcan à Eld Crimson Exogène Il Emiliax Iamino Human Yosh 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 J'ai toujours un problème c'était Ichbin Balder merci beaucoup merci à Idzivman merci à M Lunatic à Jalor à Jaspiro à John Ricard à Dekodetschi à Jérémy à Jérôme à Jitouille et oui Jitouille il a le sang et oui c'est le sang Jitouille 6 ans plus de 6 ans incroyable merci à Kayoken à Kaodalan à Korava sachant qu'il y a plus haut que le badge le badge des 6 ans il y a le Prums et oui le Prums ça vaut tout merci à Kaliala à Chris 10 à Kuro à Kuroto à Kuzukaro à Kiax à Lakala de la Cramp l'Azave M.Lazave bien sûr M.L.B.Jouane oui 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 M.L.Jouane oui M.L.E.T.A ah oui ah oui puis M.L.E.O.Kario oui M.L.Ravan M.L.S.A oui vous avez une prochaine incroyable c'est la brochette incroyable à Bistouille merci beaucoup à M.L.G.X à L.N.Z Camille à Loire à L.U.S.Fair à L.U.N.I.K le Précieux à Lydiane à Matan à Matsar Magnus Aeternus Manu Falco Marc Sunder Massi Kaukawé à Matt Killer à Mavenro à Max Chaos Médéric à Michael Mal à Mizuchi à M.Jouino M.Katerrazo à M.Jounzu à Multimis Muno 222 à Myrar à Mitholdine à Naimas à Neju M.N.J.U. merci beaucoup à Nardse à Néphazon à Nizonours à Night Aelia Night Windstorm à Norikov à Nure à Nure Nure Verde Merci à Nox Merci à Ogami Taichou Merci à Allswin Merci à Okami Merci à Orcurion Ouais 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 Orcurion Fidèle de la Fashion Friend Gallery on en reparle non pas longtemps d'ailleurs de la Fashion Friend Gallery juste après dans la part juste après le programme d'ailleurs Merci à Orion Merci à Overshake Merci à Ousk Merci à P35 Gaming à Pascal à Pepito à Pignouf à Ragnarok à Rascal à Reddraig à Remaligno à Rodkar à Ryuka à SoulBlack à Satanaïs à CC95 à Shadow Nikos à Shoddusk à Shevarash à Shifta à Sig Scani à Skydox les meilleurs regardez-moi ça cette brochette Shevar à Shifta à Sig à Skydox et Scani oublieux incroyable Top Bruekor Merci beaucoup Merci à Soren à Spaceship Sucré Sunrel Supra 1152 à Surgérateur Duval à Tanuki à Taoji à Téléku à Team LMZ Team LMZ j'ai vu qu'il y avait LMZ peut-être un oublon d'ailleurs peut-être éventuellement à The Nameless King enfin non oui c'est The Nameless King je vais dire The Nameless King c'est plus c'est plus sympathique Merci à Théo merci à Taz merci à The Baloo à The Dark Mat à The Rock Kiss House Kiss House Ah ouais ah ouais j'ai pas vu sous cet angle là merci à The Black Evil merci à The Dark Poussin merci à Théo merci à Thomas merci à Thomas merci à Sunderkind merci à Ticureuil merci à Tony merci à TV Opa merci à Tisma merci à Vando Douce le First le First merci à Veil Veis merci à Vork merci à Wargul merci à Vélinie merci à Wooper merci à Xarxess compliqué merci à Xeno merci à Xerode merci à Xraven merci à Xama Noa Na merci à Ging Yang à Zerode à Zahir San à Zalera à Zangdar Zarkros Zaregemface Zephyrion Zingo et The Malheur ah ouais vous êtes bien ceux qui sont en Z là vous êtes bien RPZ le Z merci en tout cas énormément de votre présence de vous permettez à la chaîne de continuer chaque mois chaque mois qui passe chaque année qui passe d'ailleurs vous permettez et vous permettez autre chose aussi très importante ce qui est arrivé récemment vous permettez justement à ce que je puisse faire partie justement des sponsorisations côté des E c'est un petit peu grâce à vous voilà je ne serais je vous fais des vidéos mais il faut des gens il faut des gens pour regarder il faut des gens pour apprécier et les vidéos seules ne suffisent pas et ouais merci énormément en tout cas de votre présence allez nous allons terminer avec le planning le planning prévisionnel parce que normalement il devrait y en avoir un tout petit peu plus voilà oui il y en a une de plus que je n'ai pas mis c'est le récap concernant le has me anything concernant ce qui s'est passé avant du Viri avec oui les réponses questions réponses développeurs c'est vraiment une synthèse du plus important et qui ne contient pas la partie studio Viri parce que bien sûr du Viri est déjà sorti donc ça ne servait pas à grand chose côté Warframe Review deux Warframe Review devraient arriver ce mois-ci Grandel et Yaredi ce sont deux frames qui possèdent déjà une Warframe Review mais qui obsolètent enfin obsolètent en grande partie voilà même si les pouvoirs n'ont pas drastiquement changé il reste inexact par rapport à la version à ce jour de Grandel Yaredi côté débutant je n'ai pas prévu grand chose c'est vrai que je rentre dans une période où la préparation de la Tenocone va être un petit peu plus intense où je suis obligé de grappiller un petit peu de temps et d'aller vraiment à l'essentiel côté vidéo et une fois que la Tenocone sera terminée par contre je ne vais pas dire que ça va bombarder côté vidéo mais on va pouvoir un petit peu plus se lâcher en termes de quantité voilà en termes de guide le farm de Duviri ça sera une vidéo un petit peu plus globale je ne vais pas vous parler juste des inhérences ça sera un petit peu light mais je vais vous parler vraiment de Duviri dans sa globalité le côté inhérences le côté ressources le côté circuit notamment peut-être ou peut-être en faire une vidéo un petit peu à part j'ai envie de dire ce serait pas mal et en vidéo à part aussi il y aura toute la partie puzzle de Duviri orientée selon deux modes un mode no spoil qui sera à peu près les 3-4 premières minutes de la vidéo où je vous donnerai juste des astuces voilà je ne vais pas vous dire comment on résout tout dans cette partie là juste des astuces qui et moi ont été relativement bloquants voilà qui m'ont pris littéralement beaucoup et je me suis ah oui d'accord c'est comme ça que ça fonctionne et la partie totalement spoilers où il va y avoir la totalité des chouettes de Duviri la totalité des puzzles de Duviri qui seront résolus en vidéo justement de A à Z voilà sinon pas de vidéo de la série codex et pas de vidéo dans la section autre revue autre guide autre vidéo voilà un petit peu light mais comme je vous ai dit la Tenocone se rapproche et nous avons un projet c'est notre projet on a un projet un temps un peu sérieux qui notamment a été en grande partie justement soutenu par les fans par vous par certaines personnes de la communauté vous avez permis justement à ce que nous ayons les fonds requis on va dire les choses telles quelles pour aller au Canada parce que ça coûte un petit peu quand même mine de rien et voilà côté Twitch côté Twitch tous les mercredis tous les samedis de 20h grosso modo à 23h 23h30 minuit voire même minuit passé pour le samedi c'est le rythme c'est le rythme un petit peu je grappille un petit peu de temps côté Youtube je grappille un petit peu de temps côté Twitch pour justement avoir du temps vis-à-vis du projet TénoCode notamment le programme est disponible sur Discord sur Twitter mais aussi directement sur Twitch donc voilà donc n'hésitez pas une seule seconde nous allons terminer avec la partie site web ouais parce que je travaille dessus depuis ardemment dessus depuis je ne vais pas dire depuis janvier mais depuis janvier il y a eu des choses en plus depuis janvier il y a la fashion frame gallery et à ce jour il y a 410 fashion qui sont présentes ou certaines qui sont prévues d'arriver pour les jours à venir quoi qu'il en soit il y en a 410 au programme et il y en a enfin c'est ouvert à tous tout simplement je ne veux pas dire il y en a tout simplement nous allons retourner d'ailleurs sur la fashion frame gallery histoire de vous faire voir un petit peu les choses il y a des choses qui ont évolué voilà fashion frame gallery est ici même voilà il y a eu des petites choses qui ont été rajoutées notamment ce petit bouton qui change à chaque fois qu'on refresh la page on va refresh et là voilà vous allez avoir aléatoirement parmi je crois 15 il y en a 15 qui sont déjà enregistrés et je devrais peut-être en faire un petit peu plus ce sont jamais à tout hasard j'ai envie de dire des exemples de ce qu'il est possible de rechercher par exemple vous voulez juste des haros qui sont vraiment orientés côté rouge voilà là on a que des haros dont la teinte est-ce que c'est la teinte principale non c'est le rouge peu importe j'ai envie de dire sa proportion ça peut être du rouge sur énormément comme pas grand chose là on a un bouton qui a changé voilà c'est tous les skins qui sont en noir et en rouge voilà tout à fait possible de rechercher ce genre de choses c'est pour vous montrer vraiment l'étendue du possible et surtout il y a des nouvelles choses qui sont arrivées si vous regardez sur la colonne de droite là où il y a tous les sélecteurs désormais il y a une différenciation nette qui est fait entre le skin et le type de casque et la scion d'ana mais uniquement en type voilà je me suis pas dit bon on va faire toutes les scion d'ana etc etc vous pouvez même choisir aucune d'ailleurs aucune scion d'ana mais le truc intéressant qui est possible de faire c'est de voir tous les skins normaux sur lesquels vous avez greffé notamment justement un casque différent et là il n'y en a qu'un seul j'ai mixé justement le normal avec le deluxe pareil on va faire peut-être l'inverse qu'est-ce qui a été mixé peut-être skin deluxe est-ce que quelqu'un a fait un skin deluxe avec un casque normal oui effectivement voilà voilà tous les skins qui alternent justement un casque normal avec justement l'aspect c'est un aspect deluxe au niveau du corps ouais 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 eh oui celui-là on a le wukong le corps du wukong deluxe et par contre la tête c'est un casque un peu plus classique casque macaque si je ne me trompe pas donc les soumissions sont absolument ouvertes comme d'habitude il suffit juste de cliquer sur soumettre une fashion frame au site il faudrait peut-être que je mette peut-être plus en évidence ce bouton le mettre en mode full largeur à vous de me dire d'ailleurs n'hésitez pas dans la partie commentaire à glisser les petits commentaire justement des commentaires au sujet de la fashion frame galerie et de tout ce que vous avez vu au cours de cette vidéo là mais ce n'est pas tout et ouais parce que je ne bosse pas que sur ça bien entendu vous avez une autre partie qui s'appelle les warframes qui est en cours justement de réajustement et de compléter justement les différentes fiches on va aller le voir tout de suite il vaut mieux que je vous le montre plutôt que je vous dise uniquement les modifications la partie les warframes elle est juste là voilà c'est une partie où vous allez avoir justement toutes les warframes les unes après les autres et notamment ici de quoi retrouver par exemple toutes les warframes même avec une arme exaltée par exemple hop et là je n'ai uniquement visible que les warframes qui sont avec des armes exaltées pas forcément pas forcément justement sur l'ultime par exemple Hildrin la première compétence est exaltée il va rasser son ultime oui Mesa aussi c'est pareil c'est Vagos c'est Vagos c'est son passage en nombre Titania oui Valkyrie oui et Wukong oui bien entendu il faut savoir que cette partie là a mis pas mal de temps à être créée et elle n'est pas exempte de petits défauts et parmi les défauts que j'ai de mon côté fait malgré moi c'est que je n'ai pas fait suffisamment de distinguo en fait entre les types d'armes améliorées et les types de statistiques augmentées sur les armes voilà j'ai voulu faire un espèce de millimélo et donc à ce jour je sais même marquer dessus d'ailleurs les critères qui sont liés aux armes les chances de crit dégâts critiques etc sont en cours de modification j'ai tout éclaté voilà maintenant il est possible en fait il sera possible dans un futur assez proche justement de choisir une amélioration sur les armes juste là et un type d'armes améliorées c'est à dire que admettons vous jouez souvent armes secondaires et vous avez envie de trouver un pouvoir sur une des warframes qui augmente la chance de crit voire peut-être le dégât critique sur les armes secondaires est-ce que ça existe peut-être je ne sais pas mais du moins avec cet outil là vous serez en mesure justement de trouver là les warframes qui correspondent à ces différents critères l'outil n'est pas de trouver une warframe qui fait absolument tout parce que généralement lorsque vous intégrez 3, 4, 5 critères en même temps il est fort probable que vous n'ayez aucun résultat on ne peut pas tout avoir sur warframe néanmoins retrouver une warframe avec certains justement effets de statut qu'on génère certains types de dégâts ou une certaine façon de faire des dégâts parce que là on a par exemple des dégâts de zone on a du renvoi de projectiles renvoi de dégâts des dégâts qui sont en pourcentage des dégâts à l'échelle de la difficulté des mobs ce qu'on appelle le scaling au plus l'ennemi justement monte au niveau au plus vous allez faire des dégâts par exemple ou des warframes qui sont plutôt en ciblage voilà des warframes où il faut vraiment cibler justement par exemple le 1 de Garuda c'est une warframe c'est oui on est obligé de cibler pour le 1 justement de Garuda ce genre de choses voilà qui est en cours justement de peaufinage ça je pense que je devrais avoir terminé c'est vraiment une dernière énième relecture mais je pense qu'à la fin du mois ça devrait être bon ce n'est pas tout ce n'est pas tout et là je ne vais pas trop spoiler les choses mais il y a quelque chose qui est prévu pour sortir autour du mois de juin quelque chose comme ça du mois de juin cette année on a fait un premier outil de fashion frame on a fait un deuxième outil de gameplay le prochain sera autour de la captura et de la fashion voilà lequel je ne sais pas on verra mais c'est quelque chose qui n'existe pas c'est quelque chose qui n'existe pas et pour ceux qui font beaucoup de captura et un petit peu de fashion aussi parce que bon on aime bien montrer nos fashion avec l'outil captura mais c'est vraiment orienté très captura vous devriez bien apprécier voilà je n'en dis pas plus le montant de boulot qu'il y a derrière est assez élevé quand même malgré tout voilà donc je préfère garder un temps un peu de se créer le temps que ça arrive voilà et bien merci à vous en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la commenter découvrir les autres playlist bien entendu et merci au soutien voilà les soutiens sur Brave Tipeee Kiski Bank Bank Patreon et vous avez le code créateur EPIC VVHITE tiré du bas A Angel VVHITE Angel à disposition si vous faites des achats sur EPIC en tout cas on se donne rendez-vous pour le prochain vlog quand ça et bien ça sera le vlog du mois de juin ça sera début juin et oui d'ici là portez-vous bien fermez bien à très bientôt justement en live ou en vidéo ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501